Chaque année, nous réalisons un nombre croissant de chirurgies avec pose d'implantes, des implantes en silicone. De plus, différentes chirurgies pour la pose de l'implante sont pratiquées qu'à par avant. Par exemple, les implantes de mollet, les implantes pour les jambes pour corriger les jambes archées ou par exemple des implantes pectoraux pour tonifier les muscles pectoraux chez les hommes, les prothèses des fesses chez les femmes et les hommes qui permettent d'augmenter le volume fessier. Il existe beaucoup de règles générales concernant ces opérations. Permettez-moi de les mentionner brièvement. Cela aidera ceux qui veulent subir une chirurgie à l'aide des implantes. En fait, il n'y a pas beaucoup de détails sur cette chirurgie. Je pense qu'il y a trois points clés importants à savoir. Tout d'abord, choisir correctement le patient. Le patient, est-il un patient chez lequel on peut obtenir un bon résultat avec cette opération ? Ceci est très important pour certaines chirurgies avec pose d'implantes, par exemple les implants fessiers. La pose d'implantes fessiers n'est pas une opération pour tout le monde. Elle n'a aucun effet chez certains patients. D'après ce que j'ai vu, la chirurgie d'augmentation des fesses avec pose d'implantes ne donne pas de très bons résultats chez les personnes âgées, les personnes ayant de la cellulite au niveau des anges et les personnes en surpoids. Cela sert à rien, surtout lorsque le patient est nu. En dehors de cela, la pose d'implantes mammaires est une opération qui donne généralement de bons résultats pour tout le monde. Aussi, s'il y a un affaissement du sein, il est nécessaire de placer une prothèse mammaires pour remonter la poitrine. Je vous recommande de se faire placer l'implant de la jambe par un chirurgien expérimenté, car la pose d'implantes de la jambe est, à mon avis, la plus difficile de ces opérations. En fait, je pense que c'est encore plus difficile qu'une pose d'implantes fessiers. Il est nécessaire de placer la prothèse dans le muscle, à l'intérieur du muscle du mollet, et c'est une opération un peu difficile pour un chirurgien qui manque d'expérience. Sinon, il est nécessaire de choisir correctement le patient. La deuxième astuce est qu'il est nécessaire de choisir correctement la prothèse, la prothèse qui convient au patient. Si la prothèse est trop grande ou trop petite pour le patient, ou si son type ne convient pas au patient, on n'obtient pas de bons résultats. Il est nécessaire de choisir une prothèse bien adaptée au patient. Comment ? Par exemple, nous utilisons parfois des prothèses en forme de gouttes d'eau dans la poitrine. Il y a une raison pour laquelle nous utilisons la prothèse en forme de gouttes d'eau. Si ce n'est pas exigé, nous ne l'utilisons pas. Car le problème avec cette prothèse est le risque de rotation. La position de la prothèse en forme de gouttes d'eau est comme celui. Sa partie mince devrait être au-dessus et la partie épaisse devrait être au-dessus. Mais à l'intérieur, ça peut s'enverser et la poitrine sera déformée. C'est pourquoi nous ne l'utilisons pas avant d'y être obligé. À part le bon choix de prothèse, 2. La troisième astuce est de mettre la prothèse au bon endroit. S'il s'agit d'une chirurgie avec pose d'implant dans le muscle, et si la prothèse doit être mise à l'intérieur de ce muscle, alors c'est là qu'il faut la placer. Par exemple, pour l'implant fessier. L'implant fessier ne devrait pas être placé au-dessus du muscle. Si vous la placez sur le muscle, elle sera perceptible de l'extérieur. Elle devient touchable. Elle doit être placée à l'intérieur du muscle fessier qui donne aux fesses sa forme grande. À part ça, par exemple, dans les implants démolés, les prothèses sont placées au-dessus du muscle, sur la graisse et sur la gaine musculaire. Je le recommande pas, car la prothèse sera nettement perceptible. Je recommande de le mettre à l'intérieur du muscle. En fait, j'ai un instrument chirurgical breveté que j'ai inventé pour les implants démolés, une entreprise à Istanbul Levant, et des chirurgiens plasticiens. C'est un appareil qui a rendu la chirurgie d'implantes démolés très facile. Il y a une vidéo sur YouTube à ce propos. J'ai présenté cela lors d'un congrès de chirurgie, lors d'un congrès de chirurgie plastique. Mon conseil est de le faire avec cet outil. Il facilite à la fois l'opération, il ne provoque aucun saignement, et l'opération se termine à 45 minutes, y compris les deux jambes. À part cela, donc qu'est-ce qu'on a dit ? Choisir le bon patient, choisir le bon implant et le placer au bon endroit. Si cela est fait, le résultat sera extrêmement satisfaisant si les bons choix sont faits. Les patients seront satisfaits. En fait, le succès de ces opérations dépend principalement sur les prothèses. Il suffit de choisir correctement les prothèses et de la mettre au bon endroit, chez le bon patient. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire. Après cela, la prothèse fonctionnera comme prévu. Les chirurgies implantaires sont généralement les chirurgies les plus satisfaisantes. Il y a une liste à l'étranger dans le site « Was it worth it ? », c'est-à-dire « Cela en valait-il la peine ? ». Une liste pour voir si cela vaut la peine pour vous décibire la chirurgie. Les chirurgies implantaires sont toujours en haut de la liste. Vous le trouverez certainement dans le top 5. Surtout les implantements maires, ce sont des opérations dont la grande majorité des patients sont satisfaits tant que le bon implant est sélectionné pour le bon patient et rester au bon endroit. Je pense que ce sont tous les principes. Si vous souhaitez poser des questions sur ce sujet, j'ai écrit toutes mes coordonnées sur mon site internet. A la fin de la vidéo, vous pouvez également voir mon adresse email et les numéros que vous pouvez joindre sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer vos questions ici. Lors de l'envoi d'une question, si la question que vous posez est liée à votre apparence, assurez-vous de m'envoyer une photo de l'endroit problématique liée à votre question. Si je peux le voir, je peux répondre plus clairement. Et soyez patient, car il y a beaucoup de messages qui arrivent. J'essaie de répondre à toutes vos questions une par une. Parfois, répondre à toutes les questions peut même prendre une semaine. C'est pour ça que je vous demande d'être patient.